Donc là ça y est, on est lancé, on va repartir pour la fin de campagne, on avait fait la bataille de Pont-Valin en 1370 et la bataille d'Orléans en 1429 avec Jeanne d'Arc, donc là on va continuer sur la route de Jeanne d'Arc en 1429 donc là, à Pâté, donc je crois qu'il y a un succès pour cette mission si je dis pas de bêtises ouais il y en a un, donc à savoir, les 3 dernières missions ont un succès chacune, donc on reviendra dessus donc on renflouait les coffres, il va falloir collecter tous les coffres au trésor Salut mon maman, comment tu vas, paye ta dîme ? La persévérance de Jeanne d'Arc avait porté ses fruits alors que les Anglais battaient en retraite, elle pouvait porter le coup final et ben on est parti Jeanne d'Arc avait libéré Orléans et mis l'armée anglaise en déroute Néanmoins, la retraite des Anglais vint à poser problème à Charles, le dauphin En effet, il devait emprunter la route reliant Chinois à Reims pour se faire couronner Les Anglais cherchèrent à se regrouper non loin de la ville de Pâté Mais Jeanne d'Arc et son armée se rapprochaient Et ben c'est parti La bataille de Pâté Repoussé de la vallée de la Loire par la poursuite acharnée de Jeanne d'Arc, les restes de l'armée anglaise suivent vers le nord pour se mettre en sécurité A Pâté, l'armée française était terminée à faire en sorte que leur voyage s'arrête là Bon, en gros, il y a un terminus quoi Bon, normalement, si tout va bien, ce soir, c'est la fin de la campagne, si tout va bien Fuyant la vallée de la Loire, les Anglais étaient en déroute Alors qu'il battait en retraite vers le nord, une avant-garde française était à leur poursuite Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, d'accord Hors de leur position, les français se puissent attaquer par surprise, par l'arrière-garde anglaise Attention aux éclaireurs, attention aux éclaireurs Un détachement d'archers anglais bloquait la route avec des paliers Une mesure efficace contre la cavalerie L'avant-garde des français devrait libérer la voie s'ils voulaient faire appel à des renforts Eh bah, tu sais quoi, on va contourner Allez, hop Faut voir où sont les trésors sur cette map Il y en a beaucoup, j'ai l'impression Non, 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 par là, courez, courez Allez, faites-moi le tour Faites pas chier La Loire, la Loire Bon, les éclaireurs, vous allez aller là Allez, go Les éclaireurs, vous allez me chercher le trésor ici Bon, on a perdu plus de 2 qualités légers, mais bon, ça va Ok, on a de l'or Une fois la route dégagée, les renforts détachés par ses voisins et alliés pouvaient rejoindre l'armée principale Alors, je vais partir sur... Alors, comment on a de chôler, on a 10 ? Je vais partir sur 8 chevaliers royaux Un cavalier Voilà On a un peu de renfort, là Super, donc là, on a une armée assez nombreuse, on va dire On a 18 chevaliers maintenant Bon, là, je suppose qu'on n'a pas trop le choix, il faut aller par là Donc là, il faudra que je pense à collecter tous les trésors Donc il y en a ici, j'ai vu, il y en a là Et il y en a là Et là, on aura beaucoup de trésors pour renforcer notre armée, à mon avis Ça va rappeler un peu l'une des missions qu'on a vues avec la compagne Normand Ok Ok Oh, il y a du peuple là On va y aller comme ça Les chevaliers, vous avez fait le tour Les cavaliers, pareil Les tireurs, on support Ouais, il m'a 5 mois, c'est Dylan Zandry Ouais, il était cool Venom, tu vois Moi, je m'en doutais Moi, je l'ai apprécié, tu vois Et la scène de fin, t'en as pensé quoi Sans vouloir spoiler, je vais éviter de spoiler pour le moment Ils ont été mis en déroute Excellente nouvelle Les français reprirent Saint-Ségis-Mont Et se préparèrent à retrouver Jeanne d'Arc Mais un détachement anglais important avait mis en place un blocus Tant qu'il serait là L'avant-garde française ne pourrait pas rejoindre Jeanne Alors, j'ai combien de chevaliers la journée 18 ? Alors, je vais partir sur 10 cavaliers Voilà, on va partir sur plus d'archers On va en avoir besoin Là, il y a beaucoup de caves Je me retrouve avec 24 cavaliers 18 chevaliers Ah bah, il y a un autre trésor là On va les récupérer Je vais vérifier qu'on n'en oublie aucun On peut encore prendre des archers Mais je vais attendre Oh, ils ont deux mangonos ici Ouh là là, ça fait quoi comme force tout ça ? 50 cartards que l'on Ils ont une douzaine d'hommes d'armes Ouais Soyez prêts Compagnons Et pour moi, elle est très mystérieuse Après, je sais que les affiches pour Spiderman Elles ont été annoncées, je crois, il me semble aussi Viens à toi Attention Attention, attention On va sortir Allez, go par là Vite là-bas, attention Et vous passez par là Allez Parfait, on a récupéré de l'argent Une fois le blocus anglais détruit L'avant-garde française accueillit avec joie Jeanne d'Arc et ses troupes Ah, j'oublie mes éclaireurs Maintenant que leur arrière-garde était éliminé Les forces anglaises restantes cherchaient à fuir la vallée en passant par la ville de Pathé Trois régiments ennemis convergeaient vers la ville le long de trois routes principales Il ne va pas encore avoir des renforts, c'est ça ? Je vais partir sur quoi ? Je vais arrêter les régiments sur les routes Ou courir devant pour fortifier Pathé Très bien, on va aller chasser les régiments À mon avis, les trois régiments vont commencer à bouger Il y a quoi là ? Oh, ça va Allez, chargez-moi tout ça On va essayer d'aller chercher Pathé rapidement aussi Comme ça, on sera tranquille Putain, toute mon armée est dispersée là, ça, ça va être chiant Bon, c'est bien, on est en train de mettre à terre le régiment ennemi Oh, on ne peut pas capturer les coffres, c'est chiant Ah, quand même Bon, on a 600, on va récupérer de l'infanterie là Et dix autres archers en plus, allez Allez, on va se soigner Oh, le second régiment, il bouge On va essayer de l'intercepter si c'est possible On va s'empare par la forêt, non ? Ah, tu ne peux pas comme ça, ah, c'est con Et moi, avec mon petit groupe là, je vais me regrouper, je vais essayer d'attaquer par derrière Je vais essayer de vite de me rendre à Pathé Mais tu sais quoi, je vais juste On va vite prendre le contrôle de Pathé, au moins on sera peinard Oh la vache, ils ont l'air bien vénères Si je prends le contrôle de Pathé, peut-être que ça va m'aider Voilà, Pathé, contrôle, et ça c'est bien Et nous Lorsque les forces de la vaillante Jandark arrivent en ville, les habitants de Pathé se rallièrent à sa cause Salut, relou Alors en plus, on a des troupes supplémentaires, je ne dis pas non On va faire ça déjà En fait, il faut empêcher les trois forceurs groupes, sinon ça va être plus compliqué pour nous Oh, on ne va pas charger des piquets, on n'est pas suicidaires non plus Allez, on charge là Vous dans le dos Les éclairs, là, je vais les faire suivre derrière Donc là, il y a beaucoup d'hommes d'armes, de ce que je vois, et des archers Je vais attendre qu'il s'en aille Il n'y a pas de trésor, à Pathé, je vérifie Non, il n'y en a pas Non, tu n'as pas raté grand chose d'au bout, là, on est en train de finir la mission tranquillement Alors Est-ce qu'on a oublié des trésors dans le coin ? Bah, je ne pense pas Là, on les a tous récupérés Ah, je crois qu'on l'a eu Ouais, on l'a eu Mais je n'ai pas eu l'annonce, alors, attendez Ouais, c'est bon, renflouer les coffres, on l'a On va tenter une embuscade, mais bon Salut Elf, comment tu vas l'ami ? Bienvenue pour une tentative d'embuscade avec la France de Jeanne d'Arc On va essayer de courir, je ne sais pas ce qu'ils ont en face Attends, attends, attends Ah, super Elf support Je ne connaissais pas, mais là, j'en suis ravi Oh, il y a du peuple, là, attention Allez, chargez là-dedans Et derrière, du Mangonore en plus Ah bah, très bien Allez, des chevaliers de renforts, je ne dis pas non Et Jeanne d'Arc, un petit soin pour tout le monde Bah, surtout, ouais, j'avoue, le prix est très bien, quoi Le régiment, là, il n'y a plus rien Pas un anglais a survécu Après une poursuite intense et une rude bataille Les français écrasèrent les restes de l'armée anglaise Coupant leur retraite désespérée Jeanne d'Arc, triomphante Pouvait désormais accompagner Charles à Reims Pour qu'il soit couronné roi de France Et après, je vais aussi installer la petite tablette que j'ai Pour les ports USB supplémentaires Eh, pas compliqué, cette mission En vrai, ce qui m'a bien aidé, c'est le pouvoir de Jeanne aussi Avec les soins Alors Tiens, chirurgie médiévale et cathédrale des rois Bon, on va commencer par la vidéo de chirurgie médiévale Alors là, Jeanne d'Arc et son armée Remportaient la victoire des Anglais Dû se retirer et la voie de Reims fut libérée Pour les couronnements de Charles C'est 7, je crois Les soldats médiévaux souffraient de blessures sévères Pendant les combats Leur chance de survie Reposait entre les mains des barbiers chirurgiens De la coupe de cheveux A l'amputation de membres sur le champ de bataille Ce métier était varié Tout comme ses nombreux outils 600 ans Leur sont très différent de aujourd'hui Et ce est un peu de kit Que les chirurgiens de l'homme Ils utilisent Par exemple Amputations Ce tiel de kit Il s'agit de sur le tron Oh ! C'est aussi l'époque où furent développées de nouvelles techniques chirurgicales. Notamment lorsqu'il fallait sauver la vie d'un futur roi. En 1403, le prince Henry, alors âgé de 16 ans, fut blessé pendant la bataille de Shrewsbury alors qu'il combattait les rebelles qui tentaient de renverser son père, le roi Henry IV. Le prince Henry retira la flèche de son visage, le fut sorti, mais la pointe de la flèche y resta logée. Ils devraient s'en sortir avant l'infection s'est tombée et l'a tué. Puis on tourne la vis pour agrandir le bout, ce qui la coince à l'intérieur de la pointe de la flèche. Et puis, toujours lentement et lentement, tu l'extractes, en faisant sûr que tu ne la perds pas en route. Je suis merveilleux par la skill qui aurait été besoin pour faire ça successifiquement. Peux-tu imaginer comment ça s'est passé quand ça s'est passé ? Le jeune prince survécu et devint le roi Henry V, héros d'un impôt. Ah bah tiens. Mais les véritables héros de la médecine médiévale étaient peut-être les barbiers chirurgiens qui sauveront de nombreuses vies sur le champ de bataille. D'accord, ah bah punaise, Henry V, il a eu choix assez. Il ne devait pas aimer se faire gifler, à mon avis, à un moment, avec sa joue. Enfin, c'était une blague de merde, mais je vais sortir. Alors, la cathédrale des rois. La cathédrale des rois. Si Charles le Dauphin voulait devenir roi de France, il devait être couronné à Reims. Des siècles plus tôt, Clovis, le premier roi des Francs, fut baptisé à Reims avec l'huile de la Sainte Ampoule, qui aurait été délivrée par le Saint-Esprit. L'archevêque de Reims possédait encore cette ampoule et avec elle, le pouvoir de sacrer le Dauphin. Toutefois, Reims se trouvait en plein territoire anglais et Charles se tourna de nouveau vers Jeanne d'Arc. Elle le mena à travers le territoire ennemi, libérant ville après ville. A Reims, le peuple les acclama tous les deux. Côté de sa sauveuse, le Dauphin s'acclinait de vendre-t-il la cathédrale et devint le roi Charles VII. Ah, c'est pas Charles VII. Suite à cela, il n'avait plus besoin de Jeanne. Trois petits points. Youpi. Eh bien, c'était un peu cette bataille de pâté. On a bien massacré de l'anglais et ça, ça fait plaisir. Donc, j'espère que ça vous a plu cette mission, la bataille de pâté. On se dit à la prochaine pour la suite de la campagne.